L'hydrogène est un gaz que l'on connaît depuis très longtemps. Nous sommes au XVIe siècle, juste après le Moyen-Âge. Qu'est-ce donc cette diablerie ? Paracels, philosophe et médecin suisse, fait une expérience. Il dissout un métal, du fer dans de l'acide sulfurique. Il remarque que cela produit un gaz inflammable et se demande si cet air est identique à l'air que nous respirons. Il ne le sait pas encore, mais c'est de l'hydrogène. Un siècle plus tard, et tout au long du XVIIe siècle, d'autres scientifiques s'essayent à l'expérience. Robert Boyle, chimiste irlandais, parvient à recueillir cet air inflammable. Théodore Turquet de Mayerne, médecin et chimiste suisse, constate l'inflammabilité de cet air sans pour autant comprendre pourquoi. Un chimiste français, Nicolas Lemory, sous le règne de Louis XIV, démontre également que ce gaz est explosif dans l'air. Bien qu'ayant isolé l'hydrogène, les scientifiques ne le différencient pas encore clairement de l'oxygène. Ce n'est que la prédécouverte de l'hydrogène. En 1766, Henri Cavendish, physicien et chimiste britannique, reprend les travaux de Paracels, philosophe et médecin suisse du XVIe siècle, et découvre que la combustion de l'hydrogène forme de l'eau. Une expérience également réalisée par un Français, le chimiste Antoine Laurent Delavoisier, qui en 1785 donne une interprétation des résultats de Henri Cavendish. Il écrit à l'Académie des sciences pour décrire sa découverte. Il explique que l'eau n'est pas une substance simple et qu'elle est composée, poids pour poids, d'air inflammable et d'air vital. Et cet air inflammable, c'est bien l'hydrogène. Antoine Laurent Delavoisier, après plusieurs expériences, le baptise « hydrogénium » dans la méthode de nomenclature chimique, à partir du grec ancien « hydro » qui signifie « eau » et « genan » qui veut dire « qui forme », donc par définition « formeur d'eau ». C'est une vraie révolution. Et c'est à partir de là que tout va vraiment commencer pour la pile à combustible. Nous sommes en 1792. Luigi Galvani, physicien italien, mène des expériences sur des grenouilles et pense que la source d'électricité est la matière animale. Une hypothèse qui n'est pas partagée par le physicien italien Alessandro Volta. Il considère que c'est le contact de deux métaux différents qui mettent en mouvement l'électricité. Il crée alors la pile de Volta en empilant des disques de cuivre et de zinc séparés par une solution liquide salée, la Saumur, en 1794. Les scientifiques du monde entier tentent alors leurs propres expériences électrochimiques. Et en 1800, les Anglais William Nicholson et Anthony Carlyle plongent deux fils électriques dans l'eau du canal New River à Londres. L'électricité sépare les atomes de la molécule d'eau et des piles de gaz se forment. Voici la première électrolyse. Les prototypes de piles se multiplient tout au long du XIXe siècle et parmi eux, la pile de Grove, l'ancêtre de la pile à combustible. On doit son invention à Sir William Grove, avocat britannique et chercheur amateur en électrochimie, considéré comme le père de la pile à combustible en 1839. Il réalise l'expérience inverse de l'électrolyse de l'eau pour faire de l'électricité et de la chaleur. Le nom de son prototype, la « gaz voltaïque batterie » ou « batterie voltaïque à gaz » en français. Le terme « pile à combustible » n'est quant à lui employé qu'à partir de 1889. Mais le concept reste longtemps une simple curiosité scientifique, sans mise en application concrète. En 1959, Harry Karl Eirig, de la société Alice Chalmers, manufacture américaine d'engins agricoles, installe une pile à combustible à hydrogène sur un tracteur. C'est le tout premier véhicule fonctionnant grâce à une pile à combustible. Dans les années 1960, la NASA cherche un système d'approvisionnement électrique fiable et intéressant d'un point de vue énergétique. Quelques années plus tôt, Francis Thomas Bacon, ingénieur britannique, a justement développé une pile à combustible de 5 kW beaucoup plus compacte. Les piles Bacon sont alors choisies pour faire de l'électricité pour les missions spatiales Apollo et Gemini. C'est le point de départ industriel de cette technologie. Mais les recherches sur la pile à combustible s'arrêtent dans les années 1980, à côté chèques répétés et du coût de fabrication trop élevé. Alors que le XXe siècle est celui de la généralisation de l'électricité, il reste un obstacle. Le stockage. C'est là que l'hydrogène intervient. Et c'est à partir de 1990 que les recherches reprennent grâce au progrès de la science. Face aux enjeux écologiques, comme la réduction des gaz à effet de serre, la France lance en 1990 le programme pour un véhicule propre et économe, VPE. Objectif, améliorer les piles à combustible et le stockage de l'hydrogène. Les chercheurs étudient de nouveaux matériaux et améliorent les procédés de fabrication pour créer des piles plus puissantes et plus compactes. Ces recherches démontrent aussi les atouts de l'hydrogène. Il aide à transporter de l'énergie, à utiliser les énergies renouvelables et ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre rejetées par les habitations, l'industrie et surtout par les transports. D'ailleurs, dès 2008, les constructeurs automobiles suivent le mouvement. Honda, General Motors, Hyundai ou encore Toyota lancent leurs véhicules à hydrogène. D'autres grands projets voient le jour, comme Energy Observer et Race for Water, lancés en 2017, les premiers navires à hydrogène à faire le tour du monde. Ces bateaux utilisent les sources d'énergie renouvelables pour produire leur propre hydrogène et s'en servirent ensuite dans une pile à combustible qui les propulse. À terme, certains scientifiques et industriels misent sur l'hydrogène pour remplacer le pétrole ou le gaz. Affaire à suivre.